Mathieu. Tiens, Aitam. Les derniers sceaux de l'ordre. Tu trouveras celui d'Elfred parmi eux. Le roi Elfred ? Notre pauvre simple soldat du Christ t'a mené à sa cachette ? Oui, dans la mesure où il s'agissait d'un seul et même homme. Ce pauvre simple soldat du Christ était le grand magistère de l'ordre des anciens. Il s'est retourné contre son ordre ? C'est fascinant. Je dirais plutôt qu'il l'a foulé au pied. Sa dévotion envers le Christ et cet ordre universel l'a dès le début amené à mépriser l'ordre. En toute sincérité, il a haï le titre et le devoir dont il avait hérité. Et il a souhaité son anéantissement. Magnifique. Son abdication a fait tomber la dernière place forte de l'ordre. Il n'en reste que des décombres, ici et là. Et toi, Eivor ? Maintenant que tu as vu notre ennemi et que tu connais notre cause, veux-tu rejoindre nos rangs ? Faire partie de ceux qu'on ne voit pas ? Était-ce ton but initial, Aitam ? M'as-tu mise à l'épreuve ? L'offre est ma foi généreuse, mais je ne pense pas que nous luttions pour la même cause. Votre credo exige que vos succès demeurent secrets. Je préfère que ma gloire soit éclatante aux yeux de tous. Si je t'enseignais notre credo, si tu le côtoyais quelque temps, il pourrait ouvrir ton esprit à une autre vision. Une autre vision est toujours une bonne chose. Mais vivre sans profiter de sa gloire et de ses prouesses, ce n'est pas pour moi. Cependant, sache ceci. Je donnerai sans hésiter ma vie pour ceux que j'aime et qui m'aiment en retour. Tous ceux d'ici, y compris toi, mon ami. Oh, je t'ai bien compris, Zeivor. Très bien, crois-moi.